Alors maintenant, on y va avec trois champagnes, donc bien sûr méthode champenoise parce qu'ils sont de champagne. Et c'est des rapports qualité-prix qui sont excellents. C'est des prix différents. On part dans la quarantaine de dollars, cinquantaine de dollars et dans les 70 dollars ici. Et ce que je voulais dire avant qu'on déguste, c'est avez-vous remarqué qu'on déguste dans des verres à vin blanc? Ça, c'est quelque chose que j'ai appris également de Guenaëlle. Parce que traditionnellement, on allait avec la flûte ou le verre à champagne ou le verre traditionnel. La coupe, c'est la tradition, on va dire, d'il y a un siècle, les fameuses coupes de nos grands-mères, mais qui laissaient, on va dire, évaporer un petit peu la bulle. On ne prenait pas soin de regarder la bulle et puis ni de sentir les arômes. La flûte a été créée pour justement percevoir les bulles. Elle a été créée pourquoi ? À une époque où la bulle n'était pas garantie, où le champagne ne moussait pas. Il n'y avait pas de pétulance, comme on disait à l'époque. Et donc, pour que le vigneron, la maison qui vendait le champagne garantisse qu'il y avait vraiment de l'effervescence dans le verre, on vérifiait ça en mettant des verres allongés, ce qui permettait de voir ce qu'on appelle le train de bulle. Mais par contre, ça a comme effet, pas nocif, mais moins agréable, qu'on ne peut pas respirer, on ne peut pas sentir les arômes. Donc, avec le teint, la flûte traditionnelle, c'est un petit peu évasée, bombée. Aujourd'hui, on se sert davantage vers ce qu'on appelle tulipes. Alors, allons-y. Donc, blanc de blanc, pierre jimonnais. On est ici, donc sur un champagne, comme on dit, de vigneron. C'est le chardonnay le plus cher au monde, au kilo. On parle en moyenne de 6 euros le kilo de raisin, de chardonnay minéral, croquant, vif. C'est du chardonnay. L'arôme est fabuleuse déjà en partin. La champagne, c'est ça. Ça t'offre un nez tout de suite légèrement tosté, blond, un peu d'anis aussi. L'anis, c'est les notes de jeunesse du vin. Même un petit peu fruits secs, fruits secs comme les amandes, également noisettes. Mais c'est très fin, c'est subtil et en bouche, c'est droit. Mais l'effervescence est tellement bien amenée que c'est onctueux. J'aimerais te présenter ici des chips de kale. En fait, le kale, c'est dans la famille des crucifères, la famille des choux. Et c'est avec ça que Jean-Philippe Lefebvre m'a proposé d'harmoniser son champagne. Il y a l'huile, peut-être d'olive, je ne sais pas. L'huile d'olive. Et donc, c'est du gras. Et comme c'est plus gras que le vin qu'on a ici, ça vient casser l'onctuosité du vin. Mais c'est intéressant parce que ça vient redonner la minéralité au vin. L'aspect vif, l'aspect croquant. C'est vraiment un champagne très bien pour l'apéritif. Mais il a assez de structure pour aller sur un plat. On continue avec le Barneau. La maison Barneau, fondée par Edmond Barneau. Tu vas voir qu'on va être sur des notes déjà légèrement différentes. Tu vois, René, ce n'est pas plus expressif. Non. Mais on va dire que c'est un petit peu plus fruité. Ça rappelle un peu de notes de fruits cuits. On est moins axé sur la minéralité que sur le blanc de blanc qu'on avait. Ici, c'est un vin qui a un peu plus de profondeur. Alors, on essaye avec le saumon fumé. Un petit blini saumon fumé, caviar, crème sûre. C'est fou comme une bouchée de quelque chose de très bon. Comme par exemple, le saumon fumé avec le caviar peut complètement changer la saveur du champagne en bouche. Complètement. C'est extraordinaire. C'est des heures de plaisir. Bon, maintenant, un grand classique. Oui. Piper Heidtik. Bien connu. Ça sent la champagne. Tu vois, c'est ça le champagne. C'est vrai que ça sent. Tu n'es pas plus orienté anis, fenouil, comme sur le premier vin. Tu n'es pas plus orienté sur le côté tosté, le côté grillé. Ici, tu as, on va dire, toute l'échelle aromatique que tu vas pouvoir sentir en fonction du temps qui passe et en fonction de l'aération de ton vin. Je pense qu'un classique, ça va avec un classique. Donc, pour le temps des fêtes, c'est foie gras. Un peu de fleur de sel, si tu veux. Un peu de fleur de sel. Est-ce que ça va changer le goût du vin? Complètement. Complètement. On va avec quelques-uns de fleur de sel, quelques-uns pas de fleur de sel. Ton vin va être moins vif, beaucoup moins iodé. Parce que là, justement, tu as du sel. Donc, tu as de l'eau, tu as de l'acidité. Alors que si tu le prends sans sel, ici, c'est de l'onctuosité, c'est de la richesse. Tu auras plus le rapport agrumes. D'ailleurs, il est très agrumes confits, comme champagne. C'est la chimie, finalement. Comment sans sel? C'est comme tomber en amour. Un verre de piper avec du foie gras. Vraiment, le champagne a mis en avant l'amertume du foie gras. Alors, fais le test avec du sel. Là, ici, le sel, il y a un meilleur équilibre. On le sent encore, ce petit côté croquant. Donc, on conseillera plutôt le foie gras avec un peu de fleur de sel. Alors, avec toutes ces bulles qu'on a dégustées aujourd'hui, ces accords avec les apéros, je vous laisse avec une très belle phrase de Guénaëlle Révelle. Descendre dans une cave à vin est encore le seul moyen que l'homme ait trouvé pour remonter dans le temps. C'est fabuleux. Merci, Guénaëlle. Bonne fête de fin d'année. Oui, merci. Profitons-en. Sous-titrage ST' 501